Christophe pour cette recette tu nous emmènes dans l'univers du dessert avec une pastilla alors la pastilla on la connaît plutôt en salée sucrée c'est simplement une garniture qui est entourée d'une pâte à briques donc la plus connue c'est celle au pigeon et là tu nous l'emmène vraiment dans la gourmandise dans le dessert tu peux nous en dire un peu plus alors cette pastilla c'est un peu un souvenir du Maroc donc très gourmand sucré moi j'ai un peu moins sucré qu'au Maroc on va mettre du miel de la fleur d'oranger du zeste de citron donc c'est un dessert assez gourmand même très gourmand très craquant et c'est un dessert qui fait l'effet bœuf à chaque fois c'est très plaisant et surtout simple à faire on a un mélange de graines là on a de la graine de tournesol de la courge et du pignon on a les feuilles de briques qui se détachent une par une on achète ça plus ou moins n'importe où c'est très courant très commun très simple à utiliser vous allez voir donc ça dans le rayon frais généralement rayon frais ouais j'ai du miel notre miel toute fleur toujours on a yaourt de brebis donc les deux yaourts de brebis pour 500 grammes de mascarpone du sucre et du beurre donc l'opération on va commencer par faire fondre le beurre là je m'en servirai plus tard donc j'ai mis un peu plus que nécessaire on va mettre le beurre à fondre une fois le beurre fondu vous verrez on va verser dans le beurre du miel on va faire un mélange beurre miel d'un second temps on va faire chauffer la poêle et on va mettre dans la poêle les graines du sucre et du beurre encore et on va faire caraméliser le tout un petit peu comme les chouchous soit un peu croustillant un peu croquant alors en sucre voilà on sucre correctement on n'en a pas des kilomètres par contre sur ce mélange graines sucre beurre il faut être dessus parce que ça caramélise assez vite hein donc il faut pas que ça soit trop brûlé ça va prendre un petit goût à verre ouais ça sent bon pour le beurre là tu le fais bouillir le beurre ? non je le fais chauffer le beurre il boit un tout petit peu là mais là je vais l'arrêter alors on va le mettre sur la table d'accord c'est pour le travail on va attendre deux minutes il va finir de fondre tout seul alors si le beurre on l'utilise sur plusieurs jours ce qu'on peut faire on peut enlever le petit lait c'est un dépôt laiteux qui va se former quand le beurre est fondu d'accord et en enlevant le petit lait on aura un beurre qui va se conserver beaucoup plus longtemps ok et qui boudra moins c'est ce qu'on appelle le beurre clarifié exactement je sais dans les pays d'Afrique ou je crois que l'Inde surtout où ils utilisent que du beurre clarifié c'est ça ? ça s'appelle le gui le ? le gui le gui c'est ça c'est ça qu'on dit hey hein gui oui c'est ça ça se conserve beaucoup plus longtemps ça se conserve beaucoup plus longtemps c'est ça parce que j'ai un nom qui s'appelle gui il était toujours un et après tout le monde a dit hey gui c'est un truc de famille un gui voilà on voit que ça commence à caraméliser donc je brasse je continue là ça va finir cuire hors cuisson c'est ça ? là je vais arrêter je vais pas mettre sur le feu là ça suffira c'est petit on va prendre un récipient oui alors on m'attends rien j'en ai un peu à table non celui-là c'est très bien ah ça sent bon hein ça sent bon là tu vois j'ai pris de la couleur on va prendre un récipient pour stopper la cuisson bon faire attention c'est très chaud hein ça ne laisse pas à goûter maintenant c'est la brûlure rassurée voilà il faut qu'on attende un peu là ça va patienter maintenant qu'on fasse la préparation tu réserves c'est un essai qui va vraiment vite je mets mon four en marche à 150 150 tu le mets en chaleur tournante chaleur tournante avec le grill non sans le grill sans le grill chaleur tournante 150 sans le grill après c'est une moyenne 150 hein voilà voilà là j'utilise mon papier de cuisson pour la deuxième fois c'est pas dans le produit qu'on jette à chaque fois ça sert à rien en cuisine on est économe bah oui c'est totalement inutile de changer à chaque fois surtout que là j'ai fait la même recette hier alors là on va séparer le beurre du petit lait d'accord on voit au fond une petite substance laitose ah oui et donc tu sépares comme ça on va doucement voilà et là voilà le petit lait ben on va pas le garder lui hein le miel ne me dites pas combien j'en mets je n'en sais rien on fait ça gourmand on met ce qu'il faut on fait pas un miel au beurre mais on fait un un beurre avec un peu de miel le petit pinceau qui va bien on mélange tout on va décoller une première feuille de briques c'est vraiment un produit alors des fois on a du mal quand même on les casse des fois qu'elle se déchire un petit peu tu vois elle s'est déchirée bon c'est pas grave c'est pas un problème elle s'est déchirée au milieu alors ce que je vais faire on va passer le pinceau de beurre et de miel voilà on est un peu généreux hein on en met parce que le beurre il va permettre quoi finalement ben ça va être il va permettre la cuisson de la feuille de briques ça va cuire beaucoup plus facilement et puis il y a ce côté gourmand quoi c'est un dessert si on mettait du miel je pense que ça brûlerait ça n'irait pas bien alors les petites graines qu'on a mis tout à l'heure donc comme on sait on voit à faire un peu chouchou ce sera un petit peu collé donc on va légèrement décoller le sucre a cristallisé c'est ce qui va donner le côté croquant voilà on en met un petit peu partout par ma petite expérience faut pas en mettre faut en mettre mais pas non plus trop après ça va pas donc là on se repère au visuel voilà de toute façon c'est ça la cuisine c'est de l'expérience je compare ça bêtement avec le tricot je veux dire le tricot c'est compliqué mais il faut bien commencer un moment à un autre on commence à faire un petit mouchoir une petite paire de chaussettes puis on finit par un complet 3 pièces faut pratiquer voilà deuxième feuille de briques hop on la pose par dessus alors on peut faire un dessert comme ça avec un double étage pour les super gourmand comme rester sur une simple épaisseur c'est parce que je vais compter l'ensemble comme une épaisseur pardon une épaisseur avec double ou triple feuille voilà je conseille de pas faire non plus un dessert trop épais parce que ce sera moins facile à manger d'accord il faut pas que ça reste écœurant non plus c'est ce qu'il faut mais pas trop voilà là on est pas mal on est pas mal patron je remets une couche de miel mission et voilà maintenant je vais découper les parts ah tu les découpes avant de cuire je les découpe avant après ça va tout casser eh oui alors on pourrait faire des petites parts carrées mes problèmes c'est que les parts carrées on va perdre on va perdre pas mal de matière mais je trouve ça un peu bête donc je vais rester dans un mode économique qui est un petit peu logique on va pas jeter la matière première pour dire faire du carré et j'ai mis un triangle alors le découpage il faut le faire comme il faut pour pas que ça accroche quand on va décoller les portions donc on compte au maximum deux pièces pour une personne 1, 2, 3, 4 voilà viens découper comme ça et ce dernier de là avec un couteau ce sera un petit peu oui on prend ce qu'on a mais une spatule c'est l'idéal quand on cuisine la spatule c'est vraiment le produit il faut en avoir une quoi c'est un investissement qui est intéressant quand on a envie de faire plaisir oui c'est pas un peu très cher on en trouve à tous les prix donc le petit matériel en cuisine une spatule en inox une part ça je pense que c'est le dessert qui va vraiment plaire et puis bon on peut le faire toute année je vais dire 5 minutes 5 minutes de cuisson entre 5 et 10 minutes maximum par contre il faut vraiment surveiller ça va très vite d'accord là pendant ce temps on va préparer la crème alors mascarpone oui que tu vas détendre 2 yaourts 500 grammes d'accord là je mets 2 yaourts 2 brebis du miel là on met un peu de miel encore et toujours du miel des petits fils de miel comme le thé on y va hop stop avec ça la fleur d'oranger donc fleur d'oranger souvent présente dans les desserts marquins pareil j'en mets je mets ce qu'il faut mais pas des kilomètres et en sucre du sucre pareil on met ce qu'il faut mais pas des kilomètres voilà après on goûte on a un bon petit mélange on a un peu d'énergie on mélange au tout ah et j'ai oublié un élément essentiel qui est qui est le citron le citron exactement on met des zestes citron bio toujours c'est indispensable quand on récupère le zest si il n'y a pas de citron on pouvait mettre de l'orange voilà on surveille la feuille de briques ah oui je monte un tout petit peu le four alors c'est bien de faire ce petit mélange moi je trouve quelques heures avant si on peut se permettre les gousses mélangent mieux d'accord ça va continuer d'infuser c'est ça ouais les gousses sont pas pareil ils sont différents on va goûter maintenant c'est ma partie préférée et on va voir ce que ça donne tiens merci Franck toujours pas de fromage fleur d'oranger un petit peu ouais elle ressort bien un petit peu de sucre c'est pas trop sucré donc c'est bien peut-être miel un poil ouais je remets un petit peu de fleur d'oranger voilà on n'en mettra pas plus on va remettre un petit peu de zeste on va remettre une goutte de miel on n'oublie pas le four encore une fois oui alors comment on sait pour la cuisson pour le four quand c'est prêt c'est coloré c'est coloré c'est coloré tout simplement c'est l'indice d'accord et finalement c'est ça qui permet en cuisine de savoir si on tombe juste parce que souvent dans les livres de recettes on a des approximations de température mais selon notre four souvent on tombe pas pareil et donc avoir des repères visuels ou des repères de texture c'est quand même plus précis c'est important et souvent moi j'ai remarqué les recettes c'est vraiment pas précis quoi il y a des grammages qui sont complètement délérants irréalistes d'accord les recettes il faut pas les suivre toujours à la lettre il faudra un peu de jugeote et de recul sur ce qui est écrit il faut se permettre des libertés voilà ok mais bon en pâtisserie pas trop quand même la pâtisserie c'est quand même assez précis je vais faire deux assiettes d'accord une avec poche et une sans poche ok super et donc la poche à douille pareil petits accessoires de cuisine indispensable c'est pas très cher une poche en tissu ou en plastique c'est là je m'en sers ça fait un an que j'ai plus d'un an je m'en sers régulièrement alors je conseille quand même la poche il y a différentes tailles la poche en tissu qui elle se lave à volonté ça on garde ça dix ans vingt ans c'est bien ça évite de jeter trop de plastique donc la boche pour l'utiliser c'est simple on retourne la poche sur la main donc la main est protégée c'est propre et là on met le mélange dans la poche et il faut bien remplir la poche ? non là je l'ai mis pour voilà mais on remplit ce qu'on a besoin on surveille c'est pas encore bon et là c'est comme ça voilà c'est fait c'est fini d'accord donc tu presses un peu pour enlever l'air et là ça sort pas et là ça sort pas parce que j'appuie pas on évite d'appuyer comme ça voilà on tient la poche on fait deux trois petits tours et on appuie ici et de là on dirige on va pouvoir dessiner le poussoir la direction et puis on fait notre petit dessin c'est vrai que ça peut paraître dur mais moi je me souviens un truc que tu m'as appris en cuisine quand je faisais le service chez toi c'est assure-toi que ton espace d'arrivée est disponible parce que souvent on prend notre plat à sortie du four et on ne se demande pas si à l'arrivée on a de quoi le poser on peut être surpris et donc première chose avant de se mettre dans une action de déplacement c'est de vérifier qu'on ait l'espace pour poser ça peut paraître complètement idiot mais on se fait avoir bien souvent ça te va ? ben là c'est bon voilà c'est prêt je vais mettre l'ensemble sur une petite grille ça va refroidir un peu plus vite voilà voilà c'est croustille donc la grille elle va permettre à l'air de circuler ça va arrêter la cuisson ça va permettre de s'aérer voilà on ne va pas attendre trop longtemps ça va assez vite comme ça d'accord oui parce que la crème si on la met maintenant c'est foutu ça va fondre c'est trop chaud on évite voilà j'ai prévu des petites roses des petites pétales de roses que j'ai cherché tout à l'heure pour découvrir l'assiette super le Maroc les roses l'affaire d'oranger tout y est tout colle ouais et on pourra les manger les pétales on peut les manger bien sûr d'accord et surtout quand on met le miel après en finition on va remettre du miel les pétales de roses on peut voir là le miel sur les pétales de roses comme de la rosée un tout petit peu c'est assez sympa magnifique super joli super sympa toi tu as de la chance parce que tu as ton jardin donc c'est la petite la jolie petite touche que tu vas pouvoir mettre malheureusement il faudra pas s'amuser à faire ça avec la rose du fleuriste parce que les roses qui sont vendues toxiques sont toxiques et très 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 traitées on verra que même sans fleurs ça va très très bien je fais un petit tour pour commencer d'accord pour donner un petit côté aérien waouh donc là on va poser cette première partie voilà super on pourrait s'arrêter là mais non c'est un peu léger on ne va pas s'arrêter là non alors et là je mets je fais un deuxième ah oui petit dôme tapis volant de Aladdin yes hop c'est fini donc celui-là donc à la cuillère ça va être à la lyonnaise hein ouais je fais deux petites quenelles pour dire donner une forme hop on met une première partie et là la deuxième petite quenelle ça peut faire des formes vraiment jolie dans l'assiette effectivement quand on maîtrise pas bien super magnifique ça tient mieux voilà sur ce on va poser des petites pétales de rose environ 4 par 3 4 voilà d'accord là c'est pareil on va remettre une dernière petite goutte de miel pour finir pas de crainte le miel il n'y en a pas trop il n'y en a pas non plus mis superbe oui tu as un petit coup de main pour arrêter hein au dernier moment le miel ouais tu relèves promptement et voilà magnifique merci au moins je ne sais pas c'est trop sur la tête non plus c'est trop petit ne c'est pas tout – Sous-titrage FR 2021